Marie Loubery, bonjour. Bonjour Jérémy. Et merci d'être ici avec nous, ça fait plaisir. Merci, moi aussi, je suis très contente d'être là. Alors toi t'es actrice. Oui. On peut te voir actuellement dans la série Marianne, diffusée sur La Une. Mais perso, je t'ai découvert dans le film Nos Jours Heureux, où tu joues à une monitrice de colonie de vacances. Moi si j'avais eu 13 ans, dans cette colo, et bien j'aurais bien aimé sortir avec toi. Il prend pas mal Nadine, mais moi je pense pas que j'aurais accepté. Et bien tant donné que c'est un film que j'adore et que je suis un peu nostalgique des vacances d'été, je te propose qu'on se fasse une petite interview en vacances. Avec joie. Ça se voit. C'est quoi le meilleur film à mater quand on est en vacances ? Moi ce que je préfère en vacances, c'est regarder ce qui passe à la télé. C'est un truc que je fais jamais. Par exemple, je suis retombée il n'y a pas très longtemps sur Men in Black. Je l'ai regardé parce que c'est un film qui est génial. Série 20 des atomiseurs. Ouais, comme ça je me sens mieux. Criquet infernable. C'est quoi la meilleure chanson à écouter sur la route des vacances ? Club Tropicana. Club Tropicana drink so free. Quelle série tu as maté pendant les vacances d'été ? J'ai regardé Manifest. On a l'impression qu'ils ont pris New York Police Judiciaire, Retour vers le futur et qu'ils ont fait mashup. Votre avion a décollé de l'aéroport de Montego Bay le 7 avril 2013. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2018. Vous êtes tous portés disparus et présumés morts depuis plus de 5 ans. On est vraiment sur un truc un peu fake, avec des décors très propres, des personnages très clichés, tout ça. Mais en même temps, il y a un ton, un truc, un côté un peu SF que j'ai bien aimé. Avec quelle personnalité tu pourrais partir en vacances ? George Michael, il est mort. Je suis fan absolu de Jim Carrey. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelque chose de lui qui me transporte. Mais il a quand même... C'est un danseur classique pour moi. Il est ultra drôle uniquement parce qu'il est d'une sincérité incroyable. Et si tu devais te garder qu'un seul film de Jim Carrey ? Ah putain, ça c'est très dur. Je pense que ça serait Ace Ventura en Afrique. Quand il sort du trou du cul de l'hippopotame, pendant qu'il y a eu des gens qui font un safari, ça m'a fait hurler. Maman. Est-ce qu'il y a un objet qui t'accompagne toujours en vacances ? Tous les ans, puisqu'il pisse un peu la copie et il le fait assez bien quand même, j'achète le nouveau roman de Stephen King. Il y en a un que j'ai adoré. Je ne sais plus comment il s'appelle. Une espèce de télé-réalité de gens qui doivent courir. Et en fait, le jeu, c'est qu'il n'en restera qu'un. Et quand tu t'arrêtes de courir, on tire dessus. Une espèce de squid game avant l'heure. C'est quoi le dernier truc que tu fais de retour de vacances ? Il y a un truc que j'aime faire, mais que je sois en vacances ou pas, c'est mon moment de vacances. Si vous allez à la place de Clichy, au centre de Massage Thai, c'est rue de Clichy. Et demandez Mister T. Il fait des Massages Thai. Massage Thai, c'est avec des vêtements, des fringues. Et ce n'est que des pressions, des étirements. Ça y va, il ne faut pas être une petite nature. Moi, j'aime bien les pressions fortes. Putain ! Il va t'en ! Il va t'en ! Est-ce que Céthine, tu as vu, tu as donné envie de partir en vacances ? Oui, un peu trop même. Merci Marie-Lou. Merci. Et à la prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada